Merci Jean-Paul, le grand directeur, non, c'est des prestations mutuelles de service. Très heureux d'être avec vous ce matin pour parler de questions qui ne sont pas toujours très connues, ou en tout cas très mises sous l'échec de l'actualité. Les questions agricoles et alimentaires en Méditerranée. Alors, pour ma part, ce matin, je parlerai du Proche-Orient dans un souci d'être complémentaire de ce que diront mes collègues Marc Dufumier et Sébastien Abyss. L'un interviendra, insistera sur le Maghreb, et Sébastien Abyss interviendra plutôt sur les questions alimentaires et de commerce, avec une vision très politique. Alors, je commencerai, si vous voulez, je vais projeter quelques cartes pour illustrer cela, parce qu'on va être sur des territoires, on va beaucoup parler de territoires qui sont des territoires en jeu, et donc il nous faudra regarder souvent des cartes. Je commencerai sur ces deux cartes que vous connaissez peut-être, en tout cas qui montrent que le Proche-Orient, c'est, pour rappel, le premier foyer de la révolution néolithique. Il y a 10 000 ans, à peu près, dans cette région, pour la première fois, l'homme s'est sédentarisé et a basculé ou est passé de la cueillette de la pêche à l'agriculture. Donc c'est, voilà, en Mésopotamie, vous connaissez, on apprenait ça en sixième. Voilà, donc c'est, je crois, encore présent dans nos esprits. Donc c'est une région où l'agriculture s'est établie en premier dans l'histoire de l'humanité, et pour autant, aujourd'hui, cette agriculture affronte au Proche-Orient des défis majeurs. L'agriculture a notamment deux fonctions. C'est, d'une part, nourrir les hommes, et d'autre part, leur assurer une activité, en tout cas à certains. Et on va voir qu'au Proche-Orient, ni l'une ni l'autre de ces fonctions ne sont correctement exercées. C'est-à-dire qu'on est sur une région qui est très déficitaire sur le plan alimentaire, alors qu'elle a été un grenier à céréales, pour l'Europe en particulier. Et on va voir également que c'est une région où les paysanneries souffrent. Alors, premièrement, la question alimentaire, je ne vais pas en parler aujourd'hui, ce matin, c'est surtout Sébastien Abyss qui va en parler, mais simplement pour dire qu'il y a donc une sorte de paradoxe. Dans cette région qui a été le grenier, on a une grande dépendance alimentaire, l'une des plus importantes au monde, en particulier sur le plan céréalier. Et là, vous avez une diapo qui vous montre la détérioration des balances commerciales, alors dans une région plus large que sont les pays du sud et du sud de la Méditerranée. Donc, détérioration très très nette depuis une quarantaine d'années, qui montre donc que la dépendance alimentaire est très forte aujourd'hui, et ce qui expose les populations de cette région à une dépendance des marchés extérieurs. Or, nous sommes dans un moment d'augmentation, de tendance à la hausse des prix des matières premières agricoles, pour les raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, ceci accroît la difficulté d'approvisionnement de ces pays, du Proche-Orient et du Maghreb aussi, également. Et, à tel point que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand les premiers mouvements dans les pays arabes se sont produits, au début du mois de janvier 2010, premier trimestre 2011, eh bien, les différents régimes très contestés dans le monde arabe ont mis en place des mesures d'urgence qui visent toutes à subventionner les produits alimentaires. Et, alors, je ne suis pas en train de dire que c'est la question alimentaire qui est à l'origine des révoltes arabes. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Par contre, il est intéressant de noter que les régimes ont fait une lecture, avant tout sociale, de ce mouvement, en se persuadant qu'on pourrait éteindre cette explosion perçue comme sociale par un subventionnement des produits alimentaires. Voilà ce que l'on peut dire. En tout cas, ça montre que ces pays sont très, très dépendants. Et ça montre aussi combien la dépendance alimentaire, surtout dans un contexte de renchérissement des prix agricoles, est un facteur de déstabilisation politique, et géopolitique. D'autre part, donc, si la fonction alimentaire n'est pas correctement assumée, il y a également un malaise des paysanneries au Proche-Orient. Là, j'ai simplement projeté une diapo, extraite d'un atlas de Fabrice Balanche, qui montre les fortes migrations, notamment de la région du nord-est de la Syrie, ce qu'on appelle la Djezire, qui est une très grande plaine, ici, donc, sur la droite, et, effectivement, exode massif les populations vers les villes. Et tout ça, on dit long du mal-être des paysanneries, en Syrie en particulier, mais ailleurs également. On pourrait passer du temps là-dessus, sur les causes profondes, mais ce n'est pas le sujet maintenant. En tout cas, on peut relier ça en partie, en partie seulement, à la grande sécheresse qui a affecté cette région du nord-est syrien depuis 2006. Et on a vu, donc, des populations gagner la ville de Dera, notamment, de Damas, évidemment. Donc, mal-être paysan, qui s'ajoute, donc, à la forte dépendance alimentaire. Donc, ça montre que cette agriculture est en difficulté. Alors, évidemment, ces deux difficultés sont à relier au contexte agroclimatique, mais également, on verra bien aussi, au contexte politique et géopolitique. Contexte agroclimatique qui donne lieu à une rareté des ressources, ou qui peut se définir par une rareté des ressources. S'il y a bien quelque chose qui peut définir aussi le Proche-Orient, c'est la rareté des ressources. La rareté des ressources en terre, des ressources foncières, rareté des ressources en eau. Alors, sur le plan foncier des terres, nous sommes là, sur une région, donc, le Proche-Orient, en incluant l'Égypte, région qui est faite de plaines, souvent littorales, très exigues, de montagnes peu propices à l'agriculture, et puis, surtout, de déserts difficiles à cultiver, sans recours à la mobilisation des eaux, des fleurs en particulier. Donc, pour l'essentiel, c'est quand même un territoire où les déserts prévalent. Il y a également, encore une fois, beaucoup de montagnes, et donc, la montagne n'est pas forcément le lieu même ou le lieu idéal pour produire. Donc, seuls les cordons littoraux permettent une agriculture pluviale. Donc, manque de terre que l'on peut voir ici par ce graphique qui a le mérite de montrer combien la réserve foncière de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, combien la réserve foncière est très limitée, très limitée, surtout si on compare cette réserve au reste des zones, des différentes zones du monde. Donc, une quantité de terre qui fait défaut largement, et non seulement ces terres sont en quantité très, très limitée, surtout en comparaison de l'ensemble des régions du monde. Non seulement ces terres sont limitées, mais en plus, elles sont mises sous pression de l'urbanisation qui gagne chaque année. Et le cas inquiétant, c'est l'Egypte, où 82 millions d'habitants pratiquement vivent sur 5% du territoire, c'est-à-dire la bande de Nilotique, ça représente à peine 35 000 km², c'est-à-dire, je ramène toujours à des départements français, excusez-moi, mais ça montre à quel point la densité est importante et cette urbanisation vient grignotter d'année en année et donc la situation égyptienne est très inquiétante de ce point de vue. D'autre part, non seulement les terres sont limitées et elles tendent à se réduire sous la pression de l'urbanisation, en plus, la qualité de ces sols se dégrade avec ce qu'on appelle la salinisation. C'est un phénomène, bien sûr, qui n'est pas très médiatisé, mais qui est très inquiétant. Salinisation des sols qui est notamment liée, on va le voir tout à l'heure, au développement d'une irrigation dans des conditions pas toujours très optimales, notamment le fait qu'on stocke beaucoup d'eau au Proche-Orient sous des températures très élevées, ça entraîne des évaporations, ça concentre les sels dans ces eaux et on irrigue donc avec des eaux souvent assez salées, voire très salées. Il y a d'autres raisons qui expliquent la salinisation des sols, en tout cas, vous voyez, ce sont des photos que j'avais prises en Syrie, dans la région de l'Euphrate. Je ne sais pas si c'est très évident pour vous, mais il y a du blanc et il y a du brun. Le blanc, ce sont des... voilà, c'est la marque même de la présence de sol. et la salinisation peut finir par trouver un sol. Donc, contrainte foncière extrêmement lourde. À cela, s'ajoute une contrainte hydrique majeure qui fait aussi du Proche-Orient une... qui fait aussi une spécificité du Proche-Orient. Le Proche-Orient et le Maghreb manquent d'eau et les pays de la péninsule arabique également. on est là dans la région la plus stressée sur le plan hydrique. C'est-à-dire que du point de vue des ressources hydriques, cette région manque d'eau. Alors qu'à l'Afrique subsaharienne qu'on associe davantage au problème de l'eau, c'est moins un problème de ressources qu'un problème de mobilisation, donc de développement. Un problème d'accès. Alors qu'en Méditerranée et au Proche-Orient en particulier, au contraire, on a depuis très longtemps eu l'intelligence collective de mobiliser l'eau avec des technologies que vous connaissez. C'est une noria très réputée dans la région de Loronte, mais là, c'est une noria prise en Égypte. Voilà, il y a d'autres technologies qui viennent qui ont été inventées il y a quelques siècles, pardon, et ça montre que devant, face à la rareté de l'eau, les hommes ont donc su toujours se mobiliser. Le problème, c'est que la mobilisation a été telle qu'aujourd'hui, et puis surtout, la population a tellement augmenté qu'on est devant un stress hydrique inédit, inédit dans l'histoire de cette région qui a toujours manqué d'eau. Là, vous avez une carte qui montre que déjà, certains pays prélèvent plus de... certains pays ont des prélèvements qui excèdent, pardon, leurs ressources renouvelables. Renouvelables. Autrement dit, certains pays vont puiser sur leurs réserves, sur leurs nappes, et on voit les nappes diminuer, par exemple. Et, effectivement, on voit qu'à l'échelle planétaire, cette région se distingue très nettement du reste. Donc, manque d'eau majeure qui s'ajoute au manque de terre. À cela s'ajoute un troisième élément. J'ai parlé de l'augmentation de la population, effectivement, inédite. Dans la région, on est en phénomène de transition, on est engagé dans une transition démographique depuis les années 50 dans certains pays. Je pense au Liban, où les jeunes femmes ont été plus vite scolarisées, puisque c'est le vecteur de la modernisation démographique, l'éducation des jeunes femmes. Et puis, tour à tour, les pays ont basculé dans la transition démographique. Tout ça se traduit par une augmentation de la population, phénomène que vous connaissez bien. Par ailleurs, la population agricole a augmenté en valeur absolue. En valeur absolue. Même si la part des agriculteurs dans les actifs agricoles a diminué, mais en valeur absolue, le nombre d'agriculteurs de paysans a augmenté. A augmenté. Ça, c'est une caractéristique aussi du Proche-Orient, alors qu'on sait très bien que, par exemple, en Europe, depuis les années, même avant, les années 50, il y a eu une diminution de la part des actifs agricoles en valeur relative, mais aussi en valeur absolue. C'est de moins en moins d'agriculteurs. Dans cette région, il y a de plus en plus de paysans qui sont établis dans un contexte où l'eau et la terre manquent. L'eau et la terre manquent. Et donc, c'est aussi une explication du mal-être des paysanneries de cette région. Donc, manque de terre, manque d'eau et augmentation du nombre de paysans, ça donne lieu donc à de graves, graves difficultés et en particulier, ce manque de terre et ce manque d'eau vient accroître les compétitions autour de ces ressources. Autour de ces ressources. et cette question agricole a donc évidemment des incidences géopolitiques majeures puisque ça va, ce manque, va donner lieu à des rivalités de pouvoir sur ces ressources qui manquent. Alors, dans la deuxième partie, je serai plus long, on va voir justement ces dimensions politiques et géopolitiques de la terre et de l'eau au Proche-Orient. On va voir comment et pouvoir en chercher à gérer la question de la terre avec des agendas politiques et géopolitiques assez prégnants et on fera la même chose avec la question de l'eau. On va voir que là aussi, la question de l'eau, l'irrigation en particulier puisque c'est de ça qu'on traite aujourd'hui, on parle d'agriculture, on va voir que c'est l'irrigation qui est au cœur des politiques hydrauliques mais aussi de la géopolitique de l'eau dont on parle tant sous l'expression de guerre de l'eau. C'est avant tout un problème d'irrigation. Alors, premièrement, je vais boire un peu d'eau si vous permettez. premièrement, la question foncière est très politique au Proche-Orient mais également très géopolitique. Ce n'est pas vrai qu'au Proche-Orient mais là, on est dans un cas très très exemplaire. D'abord, je vous ai dit que la Terre manquait à cause des défauts mais non seulement elle manque mais en plus elle a été très longtemps très très fortement concentrée entre les mains d'une minorité. On connaît bien cette situation de grands déséquilibres fonciers à l'Amérique latine. On connaît bien le lien qu'il y a entre même les séquences politiques de l'Amérique latine depuis les années 60 et la question foncière. On perd de vue qu'au Proche-Orient la question foncière a été extrêmement prégnante y compris de certaines séquences politiques. Et à l'heure où on parle où on est témoins tous des révoltes arabes eh bien je pourrais faire un lien avec cette question foncière pour rappeler que notamment en Égypte et en Syrie on a un pouvoir qui est tombé on en a un autre qui vacille en Syrie ce sont deux pouvoirs qui ont été dont la généalogie dans la généalogie politique remonte aux années 50-60. et je pense par exemple au Baas syrien dont on connaît les grandes difficultés aujourd'hui eh bien le Baas syrien s'est installé dans les années 60 en Syrie dans un contexte où la question foncière était extrêmement prégnante extrêmement prégnante alors si on peut faire attention au téléphone parce que c'est la scène est alors de même Moubarak est parti alors il n'avait plus rien à voir sur le plan idéologique avec Nasser mais il n'empêche que le départ de Moubarak marque la fin d'un cycle politique qui avait été engagé dans les années 50 avec l'arrivée de Nasser et cette arrivée de Nasser à l'instar du Baas en Syrie s'est faite dans un contexte politique et social où la question foncière était déterminante déterminante d'ailleurs les premières la première mesure que ces pouvoirs ont mis en oeuvre a consisté en faire une réforme agraire une réforme agraire donc l'actualité nous renvoie à l'ouverture de ce cycle politique dans les années 50 dans lequel dans les années 50 qui était caractérisé donc par ce grand déséquilibre foncier alors en Syrie en 1950 de mémoire je sais que 1% des des Syriens détenaient plus de 50% de la surface agricole donc ça dit le déséquilibre foncier c'est-à-dire le déséquilibre foncier et ces ces grandes familles foncières que l'on voyait en Syrie en Egypte mais également en Palestine mais également au Liban étaient des familles foncières qui avaient aussi le pouvoir politique qui avaient aussi le pouvoir politique autrement dit qui avait le pouvoir sur la terre avait aussi le pouvoir sur les hommes qui avait le pouvoir sur les hommes avait aussi le pouvoir sur la terre et prendre les choses dans le sens bon alors je vais revenir à cette situation pourquoi il y avait une telle concentration foncière dans tout le Proche-Orient alors c'est assez complexe comme phénomène mais en gros la concentration est assez récente est assez récente puisque elle date du 19ème siècle à peu près fin du 19ème siècle que s'est-il passé dans l'Empire Ottoman eh bien il y a eu des réformes vous savez pour essayer de soutenir de renforcer cet empire qui était en pleine déliquescence déliquescence économique mais aussi géopolitique il y a eu des réformes politiques institutionnelles mais aussi foncières et notamment le sultan a plutôt la terre il a été décidé que la terre qui était gérée au nom de Allah par le calife par le sultan pardon cette terre pouvait être appropriée immatriculée et donc appropriée ou appropriée et donc immatriculée avec une fiscalité qui allait qui devait aller avec donc une réforme a prévu l'appropriation foncière par les paysans notamment et c'était notamment le grand espace qui s'appelait l'espace amyrié les terres amyriées ou les terres amyriées c'était les terres que cultivaient les paysans mais les paysans n'en étaient que les usufruitiers ils n'en étaient que les usufruitiers ils n'étaient pas propriétaires en principe il n'y avait pas la possibilité de transmettre en principe donc il n'y avait pas de propriété donc avec ces réformes on a organisé l'immatriculation de ces terres et donc l'appropriation progressive de ces terres et que s'est-il passé par la suite le sultan a distribué une partie de ces terres à des dignitaires donc ça c'est une première ressource d'appropriation foncière d'autre part à ce moment là une bourgeoisie commerçante a commencé à émerger dans l'empire ottoman et cette bourgeoisie commerçante a cherché à placer ses numéraires à son argent dans des actifs qui pouvaient être donc faire l'objet de placements et l'actif foncier devenait intéressant puisqu'il était appropriable donc cette bourgeoisie foncière s'est appropriée ces actifs fonciers pour récit le nom donc il y a eu une appropriation directe soit par don du sultan à certaines familles soit par appropriation économique de certains riches commerçants d'Alep notamment mais aussi mais aussi de Damas dans une moindre mesure mais aussi de Beyrouth qui ont pu donc acquérir des terres il y a eu des appropriations indirectes notamment justement parce que beaucoup de paysans qui étaient très nombreux étaient obligés notamment pour leur campagne pour pouvoir acheter pour pouvoir acheter un peu d'intrants comme on dit ils étaient obligés de s'endetter pour une campagne auprès de ces bourgeois de cette bourgeoisie commerçante et comme sous des climats souvent arides les aléas climatiques étaient très forts il y avait des années de sécheresse et donc des paysans étaient ruinés et étaient obligés d'aliéner leurs biens à ceux qui avaient été leurs créanciers et donc cette bourgeoisie commerçante a accru son patrimoine fonciel donc on a eu au final c'est encore il y a plein d'autres éléments qui expliquent cette grande appropriation foncière mais je crois que vous avez compris l'essentiel en Egypte c'était à peu près la même chose puisque l'Egypte je vous rappelle elle avait pris son autonomie par rapport à l'Empire Ottoman mais on est dans le même système c'est à dire avec une immatriculation progressive du foncier et puis un système de distribution par le Khediv le vice-roi d'Egypte au final on a eu une grande concentration foncière dans le Proche-Orient et les paysans vivent en tant que vivent en tant que ils ont un statut pardon de métier le plus souvent très défavorable de métier et donc on a une paysannerie au final qui est très très paupérisée dans ces espaces-là et dans les années des années 20 aux années 50 quand ces pays-là sont tous sous tutelle ou britanniques ou françaises on a une élite politique qui a fait régence à la France et à la Glotaire qui est aussi l'élite qui détient la terre et dans les campagnes cette situation va jouer le rôle d'un incubateur social en quelque sorte ces paysanneries ne se voilà étant paupérisées délaissées le plus souvent assez souvent par cette élite politique ces paysanneries vont se retrouver dans des progressivement dans des porte-voix de leur mécontentement que seront les grands partis de l'après Deuxième Guerre mondiale du moment de l'indépendance que ce soit l'Ena syrien en Égypte ou le Baas syrien le Baas en Syrie c'est la même situation en Irak par exemple et dans les années donc 50-60 l'Égypte et la Syrie vont faire des réformes agréales pour des raisons sociales donc donner un travail plus rémunérateur en quelque sorte aux paysans pour des raisons économiques pour pour améliorer le processus de production parce que ces grands propriétaires absentéistes finalement n'optimisaient pas les processus de production et puis pour des raisons politiques la réforme agréale évidemment était guidée par le souhait des nasseriens ou des baasistes de couper l'herbe sous les pieds des anciennes élites politiques qui étaient les élites foncières donc on a mis en place des réformes agréales en Égypte et en Syrie avec redistribution de la terre d'une part et avec encadrement des fermages et des métayages d'autre part en particulier en Égypte ces réformes agraires il n'est pas question d'en faire le bilan mais après deux générations de réformes agraires et bien et dans un contexte de fort accroissement des actifs agricoles et bien les exploitations qui étaient peut-être viables il y a 40 ou 50 ans se sont morcelées et le problème se repose avec des paysanneries qui sont en grande difficulté en Égypte et en Syrie voilà dans la région pour mémoire le Liban n'a pas fait de réformes agraires le Liban n'a pas fait de réformes agraires parce que pour des raisons politiques en tout cas les élites foncières ont été très longtemps les élites politiques au moins jusqu'à la guerre civile et encore aujourd'hui et encore aujourd'hui sommes dans la communauté chiite où les élites politiques chiites jusqu'aux années 70 étaient des élites foncières à la faveur de la guerre civile il y a eu basculement il y a eu une mutation sociale et c'est Hezbollah et le mouvement Hamal qui ont pris le pouvoir dans la communauté chiite au détriment de ces familles foncières bien connues au Liban et on peut relier d'ailleurs entre autres la paupérisation de la communauté chiite au Liban avec la guerre civile même si bien entendu c'est une guerre civile multifactorielle mais l'appauvrissement des paysannes richites en particulier a joué avec un fort exode vers Beyrouth qui est aussi lié à d'autres raisons voilà donc pas de réformes agraires au Liban pas de réformes agraires en Palestine pour la bonne raison qu'il n'y a pas eu d'état et bon je reviendrai là-dessus tout à l'heure donc voilà ce qui a été la caractéristique du Proche-Orient au moins en Syrie et en Égypte c'est-à-dire l'établissement de réformes agraires il y a également une géopolitique foncière une géopolitique foncière dans ce sens que la terre agricole a été au cœur des stratégies territoriales des stratégies territoriales d'acquisition territoriale et même elle a été au cœur de la définition des frontières cette question agricole cette question des terres arabes et je pense au je pense au Liban en particulier le Liban qui a été constitué établi comme on le connaît aujourd'hui en 1920 pour vous savez que le Liban c'était avant tout le Mont-Liban qui était l'éponyme du Liban comme la montagne libanaise qui avait connu un certain essor politique au point que les Ottomans avaient reconnu une autonomie du Mont-Liban et économique au 19ème siècle avait le développement de la sériciculture c'est-à-dire la culture de la soie les soyeux de Lyon avaient poussé à ce développement de la sériciculture c'est-à-dire par la culture du murier le murier qui est consommé par le verre à soie et donc le Mont-Liban s'est spécialisé dans la culture du verre à soie via le murier parce que le Mont-Liban offre un climat intéressant donc essor économique et politique mais avec la première guerre mondiale et la montée des irrédentismes dans le monde arabe les Ottomans ont durci les conditions de vie dans le Mont-Liban en faisant un embargo sur le Mont-Liban un blocus qui fait que les céréales n'arrivaient plus dans le Mont-Liban et il y a eu une famine à ce moment-là dans le Mont-Liban et c'est très présent encore chez certains Libanais s'est entretenu cette famine des années 14-18 et donc au sortir de la première guerre mondiale la revendication territoriale des Libanais à la constitution d'un grand Liban s'adossait à ce besoin de sécuriser les Libanais sur le plan alimentaire et donc à la conférence de Paris le patriarche Oyec qui était le porte-voix des Libanistes a demandé l'intégration de la Bécat que vous connaissez bien du sud Liban et du Hacar qui sont des régions agricoles donc c'est pour ça que je dis que la terre arable est au cœur d'une géopolitique aussi et puis autre alors là c'est une diapo qui a sauté c'est bien dommage c'est bien dommage bon ah voilà autre exemple qui montre mais il est bien connu qui montre l'importance de la terre arable dans les stratégies foncières et finalement les stratégies de création des frontières ce qu'on appelle l'Eurogenèse et bien c'est bien sûr le guichouf puis l'Israël avec les la territorialisation progressive du guichouf puis l'Israël qui se fait qui va se faire par l'implantation de structures collectives en particulier les kiboutzim les kiboutzim et les moshavides dans une autre mesure mais les structures collectives qui étaient les plus enfin qui étaient les plus mobilisés pour aller pour aller pour s'approprier des territoires notamment dans les régions où il y avait des arabes c'était les kiboutzim parce que l'esprit des kiboutzim était plus un esprit de pionnier que dans les moshavides ça c'est très clair la carte des kiboutzim est intéressante à voir donc stratégie d'emprise territoriale par la mobilisation de la ressource des terres agricoles qui se fait par des structures collectives donc c'est progressivement ce qui s'est produit avec cette structure en haine qui au final va définir va avoir une forte influence sur les propositions de l'ONU en 1947 et puis les choses les choses se poursuivent après 48 700 000 après le départ notamment des palestiniens de Galilée et bien cet espace a été comblé notamment par des structures collectives que sont les kiboutzim surtout et les moshavides et puis l'agriculture va continuer à être au coeur des stratégies d'emprise territoriales qui participent d'une véritable ingénierie des territoires avec notamment après 1967 et donc avec le début de l'occupation israélienne des territoires palestiniens et notamment suite à la dans le cadre de la mise en place du plan à Lyon avec la colonisation de la vallée du Jourdain à des fins défensives en particulier et bien on a surtout mis en place ce sont des agriculteurs soldats qui ont été en première ligne de la colonisation et notamment avec les Nahal donc ici toute la vallée du Jourdain est colonisée depuis et c'est vraiment par l'agriculture que cette colonisation s'est produite c'est moins le cas dans le cadre du clan de Robles après la victoire du Likoud où on est là sur une colonisation des hauteurs des hauteurs donc on est moins sur un profil enfin sur un sur des territoires propices à la victoire et voilà vous avez des photos ici qui montrent ça c'est la plaine de chasse réelle qui avait été colonisée par le Lichou et puis là vous avez une carte des colonnes agricoles donc politique et géopolitique foncière le temps passe j'ai combien de temps encore Thomas ? Une demi-heure tout ça va ça va ? enfin tout dépend si ça va pour moi je vais m'arrêter aussi alors normalement là je devrais être écrit politique et géopolitique hydraulique mais il y a foncière parce que la diapo ne correspond pas donc c'est pas très grave on va parler on a vu la politique et la géopolitique foncière très rapidement évidemment mais on peut faire la même lecture sur la politique et la géopolitique hydraulique dans un contexte de rareté c'est ça qu'il faut bien avoir présent à l'esprit alors je le disais à l'introduction c'est une région qui manque d'eau je crois qu'on a fait la démonstration une région dans laquelle le domaine semi-aride à aride prévaut prévaut et donc la mobilisation de la terre dont j'ai parlé ne peut être rendue possible que par la mobilisation de l'eau c'est très lié il n'y a pas de valorisation de la terre sans mobilisation de l'eau dans cette région parce que l'agriculture pluviale est encore trop aléatoire pardon elle est trop aléatoire l'agriculture pluviale c'est à dire l'agriculture permise par les précipitations comme elle est beaucoup de territoires dans cette région ne sont même pas ne connaissent enfin n'ont pas suffisamment de précipitations il faut bien chercher de l'eau dans les fleuves les rivières ou dans les nappes phréatiques et dans cette région je vous le disais très tôt on a mobilisé la ressource très tôt on a vu émerger des civilisations hydrauliques des civilisations j'ose le terme de civilisation mais la civilisation arabe a été on a parlé d'une civilisation hydraulique entre le 9ème et le 12ème siècle donc il y a une vieille une vieille culture hydraulique dans cette région il y a longtemps qu'on fait face à la rameter bon mais dans un contexte inédit de croissance des populations il a fallu mobiliser de façon là aussi inédite par la construction de barrages en particulier et tous les pays enfin certains pays certains pays ont mis en oeuvre une politique hydraulique très dynamique et je pense là encore à la Syrie et à l'Egypte à l'Egypte ceux-là même qui ont fait la réforme intérieure parce qu'ils ont fait de l'agriculture le pilier de leur modèle économique et leur modèle économique et plus que cela dans le cas de la Syrie plus que dans le cas de l'Egypte on a fait des paysanneries des alliés du régime on attendait de faire des paysanneries des alliés du régime avec un fort encadrement des campagnes donc on peut faire aussi une lecture du basse à l'aune des politiques rurales c'est très intéressant de voir l'encadrement du basse dans les campagnes et donc avec notamment des grands ouvrages qui ont permis de retenir l'eau de le Prat à partir des années 70 avec la construction du lac Assad qui assure de très très loin la plus grande réserve en Syrie de très très loin sur 19 milliards de mètres cubes stockés 14 milliards le sont par le lac Assad donc c'est vraiment l'ouvrage majeur et on a donc ensuite développé l'irrigation à naval en particulier sur le Prat puis également sur le Ramour qui est un affluent de le Prat un autre fleuve qu'on a mis en valeur en Syrie c'est celui-là c'est le Loronte qui est un fleuve que se partagent le Liban la Syrie et la Turquie et dans les années 70 notamment les Syriens ont mis en valeur le Rab qui était une zone de grand marécage je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi c'était une zone de grand marécage en tout cas cette région a été assainie et on a pu y développer l'irrigation à partir de Loronte et ça donne donc cette belle image par exemple donc le Bas a fait de la politique hydraulique l'un des piliers de son développement la même lecture peut être faite en Égypte avec la construction du barrage d'Assouan dans le contexte géopolitique que vous connaissez très bien contexte géopolitique dans lequel l'Égypte s'est rapprochée de l'URSS notamment parce que en particulier le barrage d'Assouan qui devait être construit avec des financements de la Banque mondiale n'a pas pu se faire dans ces conditions et donc l'Égypte s'est rapprochée de l'URSS donc construction du barrage d'Assouan qui a permis donc une mise en eau des terres agricoles d'une part le barrage d'Assouan a permis d'éviter les inondations à navale du barrage et donc ces inondations qui étaient meurtrières et qui avaient des vertus évidemment d'amener des limons notamment mais elles étaient meurtrières et puis surtout du fait des inondations on ne pouvait faire qu'une une culture de décru de décru donc on faisait une culture par an et donc avec la construction du barrage et la possibilité de maîtriser le débit en aval au lieu de faire une culture on en fait sur une même parcelle deux voire trois donc ça a permis de faire ce qu'on appelle une extension verticale sur une même terre on fait deux trois trois cultures et puis on a pu aller plus loin notamment dans le denta pour irriguer et donc on a fait de l'extension horizontale tout ça dans un but notamment d'assurer une certaine sécurité alimentaire aux égyptiens qui est très relative aujourd'hui et cette politique hydraulique a suivi son cours et récemment un nouveau projet a été imaginé par Osmo Moubarak les maîtres de ces pays sont souvent des maîtres de l'eau ou plutôt enfin ils se veulent des maîtres de l'eau c'est une manière de rester dans la postérité encore que en tout cas ce qui est marrant d'ailleurs c'est de souligner que bien le lac Assad s'appelle Assad et puis là donc justement Moubarak vous allez voir Moubarak prenant conscience quand même d'un manque de terre a voulu créer ce qu'on appelle une nouvelle vallée vous avez ici le nid là vous voyez et donc il a voulu créer une nouvelle vallée dans la région de Tochka ici et ça donne lieu donc à voilà on voit un peu mieux ici donc avec la construction d'une canalisation depuis le barrage à Souhan jusqu'à Sélac pour irriguer des terres agricoles en plein désert et là vous avez la station de pompage Moubarak elle s'appelle Moubarak elle s'appelait Moubarak je pense aujourd'hui elle s'appelle Moubarak vous avez une canalisation qui amène cette eau et puis vous avez ici donc des des photos qui montrent ça c'est en Libye oui ça c'est un non c'est un c'est pas la bonne enfin voilà on fait des cultures en pivot avec des carousels non c'est la Libye excusez-moi mais c'est le même type d'agriculture alors les limites sont atteintes aujourd'hui les limites sont atteintes aujourd'hui ce graphique est très intéressant parce qu'il montre là aussi combien le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord se détachent du reste du monde dans du point de vue pardon de leur rétention d'eau superficielle qu'est-ce que ça veut dire ce graphique et bien il montre que 80% des eaux des eaux superficielles des rivières et des fleuves sont mobilisées dans des barrages c'est donc une région qui se détache fortement du reste de la planète donc les limites sont atteintes et donc ça accroît les compétitions évidemment entre villes et zones rurales on est dans une région très urbanisée une des plus urbanisées au monde donc les besoins des villes s'accroissent et il y a des tensions qui ont des rivalités entre villes et campagnes mais il y a également des rivalités internationales c'est-à-dire entre pays de la région je pense donc que tous les pays de la région que ce soit la Syrie la Jordanie le Liban la Palestine Israël l'Egypte tous ont une rivalité avec au moins une autre entité sur le plan de l'Europe et bon on parle de guerre de l'eau je parlerai pas de guerre de l'eau en tout cas on est pour l'instant dans un contexte où c'est la loi du plus fort qui prévaut et qui fait que certains pays peuvent disposer plus que d'autres de l'eau pour l'irrigation pour l'irrigation c'est l'irrigation qui est au coeur de cette hydropolitique il faut bien se rendre il faut bien se rendre à l'évidence parce que sous ces climats c'est 80% des l'agriculture pardon représente à peu près 80% des usages donc quand on pose la question de l'eau c'est l'irrigation c'est l'irrigation pour illustrer mon propos vous avez une photo ici que je trouve superbe parce que je l'ai prise mais non elle montre très clairement on est ici sur ma droite au sud Liban et sur la gauche on est dans un village à l'Israël avec un kiboutz que vous voyez loin j'ai pu montrer cela à notre directeur de l'IREMO Jean-Paul Chameleau l'année dernière et on voit très bien la situation c'est à dire que vous avez une agriculture ici et là vous avez une région très fertile qui s'appelle la Plaine de Rajaïon très fertile mais qui est mal cultivée parce qu'on ne peut pas recourir à l'eau à l'eau d'irrigation ou pas suffisamment alors que l'eau vient d'ici l'eau vient du Liban et alors en 2002 il y a eu un épisode dont j'ai été le témoin de près les Libanais justement après le départ des Israéliens ont voulu valoriser les eaux du sud de l'Iban pour l'irrigation et Israël a déclaré c'était Ariel Sharon qui était Premier Ministre a déclaré que c'était un casus belli il n'a suffi qu'il dise ça pour qu'il y ait médiation internationale russe, américaine européenne mais française aussi il fallait une médiation française en plus une médiation européenne et au final a été décidé que les Libanais pouvaient utiliser l'eau qui coule au Liban mais qui va ensuite dans qui se rend après vers le Jourdain et le lac de Tibériade ils pouvaient l'utiliser les Libanais seulement pour l'eau potable mais pas pour l'irrigation c'est donc bien l'irrigation qui pose problème parce que c'est 80% des usages et on ne peut pas trop refuser l'adduction en eau potable pour des motifs humanitaires l'agriculture ne paraît pas être la priorité donc en année alors là il y avait une carte qui montre la situation c'était cette source que les Libanais voulaient capter source d'eau abondante et donc c'est une eau qui est de grande qualité et qui en plus ne se tarie pas toute l'année durant l'année alors que en amont de cette source c'est le Hasbani qui est un africain du Jourdain se tarie donc très avantageux et donc les Libanais ont pu construire une pompe avec le drapeau du mouvement Hamal c'est très politique mais pour non pas pour l'irrigation mais pour l'eau potable le autre diapo qui montre que c'est le pouvoir du plus fort en l'occurrence à la CTI Israël par rapport au Liban là sur le Ronde et bien vous avez un peu la même situation entre la Syrie et le Liban le pays d'amont de l'eau ronde c'est le Liban et bien très longtemps les Libanons n'ont pas pu utiliser l'eau de l'eau ronde pour l'irrigation pour l'irrigation or c'est dans cette région du nord de la Mecca qu'on aurait pu utiliser cette eau de l'eau ronde pour valoriser une région très pauvre c'est l'une des régions les plus pauvres du Liban région tribale dans laquelle justement on a essayé de trouver des substituts et on a développé notamment pendant la guerre civile le cannabis et puis même après la guerre civile je peux vous dire que c'est encore d'actualité parce que justement les projets de l'eau n'ont pas pu vraiment voir le jour parce que la Syrie qui occupait le Liban très longtemps a freiné la mise en eau de la valorisation de cette région et il y a eu un accord quand même entre Syriens et Libanais à la fin de l'occupation syrienne un accord qui a permis la construction d'un barrage par les Libanais mais lors de la guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006 ce barrage a été bombardé donc la loi du plus fort donc les Libanais ne peuvent pas valoriser ces eaux autre exemple combien me reste-t-il ? un quart d'heure ? oui c'est ça des exemples il y en a beaucoup cette carte n'est pas très belle mais peu importe c'est toute la problématique hydropolitique dans le bassin du jour d'heure il y aurait beaucoup de choses à dire mais on est là aussi dans l'illustration même que le pouvoir sur l'eau est avant tout un pouvoir militaire ou plutôt étonné par un pouvoir militaire Israël avant que Israël n'existe le Yishouf les sionistes en tout cas revendiquaient une grande Palestine qui était en grande partie dessinée par conditionnée par la mobilisation possible de l'eau y compris des eaux du Litani qui est un fleuve strictement libanais contrairement à ce qu'on pense il fait un coude mais il ne gagne pas le jour d'heure il y a souvent une confusion donc les textes là-dessus évidemment ils reprennent les revendications des sionistes donc il y a ce projet hydropolitique derrière qui est toujours à l'arrière-plan en Israël plus ou moins et la guerre de 67 a permis de le réaliser en partie notamment avec l'occupation du volant l'occupation du volant qui le volant est très riche en petites rivières intermittentes mais qui abonde le lac de Tiberiade et évidemment avec l'occupation du volant en 67 Israël a amélioré sa dotation en eau en tout cas a amélioré le contrôle de l'approvisionnement de la mer de Galilée ou du lac de Tiberiade tandis que le projet notamment arabe de 1964 de diversion des eaux du Hasbani du Bagnas connecté au Litanie vers le sud de la Syrie et le nord de la Jordanie avec un barrage une canalisation qui a déjà mené l'eau vers un barrage pour irriguer les terres agricoles ce projet n'a jamais pu voir le jour puisque avec l'occupation du volant notamment c'est plus d'actualité la guerre de 67 pourquoi je l'ai pardon la guerre de 67 ou plutôt cette période a permis aussi ou a empêché un pays comme la Jordanie de s'adonner au dynamisme hydraulique qu'il aurait souhaité qu'il aurait souhaité développer notamment les Jordaniens voulaient détourner utiliser une partie des eaux du Yarnouk qui est un fleuve qui coule au nord du vous savez le Jordan c'est un affluent le Yarnouk du Jordan et bien les Jordaniens voulaient faire une dérivation du Yarnouk partielle du Yarnouk pour pouvoir irriguer des terres agricoles dans la vallée du Jordan et les Israéliens s'y sont opposés s'y sont opposés sauf à partir de enfin les années 60 pour faire bref très bref et de faire autoriser les Jordaniens à construire cette canalisation de détournement du Yarnouk après surtout 1970 il y aurait eu un deal entre les Jordaniens et les Israéliens avec cette suite à cette embre noire donc la canalisation a pu être construite a pu être construite donc les Jordaniens ont subi longtemps le pouvoir israélien militaire israélien mais les Jordaniens ont subi aussi le pouvoir militaire syrien un rapport de pouvoir qui définissent qui détermine l'accès à l'eau là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire le Yarnouk c'est un fleuve syro-jordanien et pour faire très bref les Syriens ont surtout après la perte du Golan ont développé les barrages sur la partie syrienne du bassin versant du Yarnouk pour justement réimplanter la population une partie de la population du Golan et ça a donné lieu à des prélèvements importants qui ont inquiété les Jordaniens et tout cela s'ajoutait à des rivalités entre Jordaniens et Syriens assez importantes il y a eu quand même un accord en 1987 de partage des eaux entre Syriens et Jordaniens sauf que et notamment on définissait sur chaque affluent la quantité que les Syriens pouvaient retenir et bien malgré cet accord et il y avait également l'idée de construire un barrage en commun un barrage de l'unité or il s'avère que la Syrie a violé malgré l'accord de 87 ou a violé cet accord plutôt de 87 et le barrage de l'unité voilà une photo que j'ai prise en décembre 2010 qui montre que on est sûr on est dans une période de sécheresse importante mais il est sûr qu'il y a que les Syriens ont construit plus de barrages que ceux qui les avaient prévus ce qui était permis dans le cadre de l'accord de 87 c'est un volet des relations hydropolitiques qu'on connaît moins mais il y a aussi des rivalités hydropolitiques entre la Syrie et la Jordanie et pour finir un exemple qui montre que là encore l'irrigation est au coeur des régions politiques de l'eau c'est la question de l'eau en Cisjordanie dont on reparle aujourd'hui avec le rapport parlementaire on découvre tout d'un coup qu'il y a un problème mais ça fait très longtemps qu'on le connaît mais enfin c'est bien que des parlementaires se saisissent de la chose en tout cas donc la Cisjordanie on sait c'est un sous-sol qui alterne des couches des couches perméables et des couches imperméables donc ça permet la création de nappes dans une région où il pleut relativement bien c'est vraiment comparativement à l'ensemble régional et donc il y a formation d'aquifères et comme on est en Cisjordanie dans une région de montagne ces eaux s'écoulent de part et d'autre de la ligne de partage et ça donne lieu non pas à deux nappes mais à trois parce qu'il y a une autre rupture de nappes au nord donc vous avez les trois nappes ici et au moins les eaux de l'aquifère occidental et de l'aquifère septentrionale s'écoulent vers Israël et sont donc aussi ces eaux très importantes pour Israël pour les Palestiniens évidemment mais aussi pour les Israéliens et donc à partir de 1967 les Israéliens on le sait vont mettre en place toute une batterie de mesures pour prévenir de trop forts prélèvements palestiniens dans les aquifères et parmi les mesures parmi les mesures la plus drastique c'est la mise en oeuvre en 1975 de quotas sur pour l'irrigation sur l'irrigation c'est ça qui permet de contrôler le mieux les prélèvements palestiniens puisque c'est l'irrigation qui est le plus grand usage des palestiniens donc depuis 1975 il y a des quotas ce qui fait que l'agriculture irriguée en Palestine est très contrainte très entravée très entravée et puis avec la construction du mur on connait maintenant tout ça et bien le mur il se trouve qui vient séparer certains puits agricoles des zones agricoles les plus propices et les plus prospères à la région de Coquillia et Tourcarem pour des raisons pour plusieurs raisons il y a une concentration de ces puits là parce qu'en particulier c'est là que l'eau est la moins en profondeur et c'est en plus on est sur des plaines donc on peut faire de l'agriculture et ça vient donc réduire davantage la souveraineté hydraulique des palestiniens enfin autre exemple qui montre que l'irrigation est au coeur de l'hydropolitique régionale c'est l'exemple de l'Euphrate la Syrie je disais a valorisé l'Oronte mais aussi surtout l'Euphrate à des fins de sécurité alimentaire notamment et donc vous avez les périmètres irrigués existants pour un projet et il se passe que les Turcs vous connaissez bien le problème les Turcs se sont lancés dans un vaste projet il y a très longtemps pour des raisons économiques développer notamment la culture du coton et les céréales dans cette région mais aussi en faisant du coton ça permet de développer le textile qui est une industrie assez forte en Turquie pour des raisons également démographiques c'est prévenir l'exode de ces populations parce qu'on est dans une région très pauvre très pauvre très pauvre comparativement par exemple à la trace il y a une phrase de Demirel que j'ai toujours en tête Demirel disait il y a en Turquie il y a un Danemark et un Pakistan le Danemark c'est la trace c'est le Pakistan c'est la Anatomie et en particulier la région Kurde ou des Turques des montagnes je dirais certaines Turques alors pour des raisons aussi géopolitiques de maîtrise de l'espace et pour lutter contre l'irrédentisme Kurde effectivement la Turquie a lancé ce vaste projet de valorisation des eaux la composante irrigation est bien sûr la plus importante sauf que aujourd'hui on est très très loin des objectifs qu'on s'était assignés par rapport à la surface agricole prévue qui était de 1,7 million d'hectares aujourd'hui on est à 15% à peine à peine alors il y a eu déjà des tensions hydropolitiques entre Syriens et Turcs justement avec notamment le remplissage du barrage à la Turque mais il pourrait y en avoir davantage si vraiment la composante irrigation est poussée ou plutôt l'objectif est réalisé donc c'est une question en suspens mais il ne faut pas exagérer je pense cette dimension hydropolitique parce que entre Turcs et Syriens quand les relations s'étaient améliorées entre Erdogan et Bachar et Assad et bien quand il y a eu sécheresse en Syrie la Turquie a libéré un peu d'eau donc c'est l'état des relations qui surdétermine évidemment aussi le partage des eaux mais il n'empêche que si on se met à irriguer toutes les eaux de toutes les terres qu'on a prévu d'irriguer en Turquie ça peut poser un problème voilà et puis il reste un autre problème une autre hypothèque hydropolitique avec en Égypte là aussi les eaux du Nil sont surtout utilisées pour l'irrigation à des fins de sécurisation alimentaire mais également à des fins d'occupation des paysanneries et on sait très bien qu'en mai 2010 certains pays de l'Amont certains pays où se forment les différents dîmes et bien ces pays là ont voulu remettre en question un accord qui ne les concernait pas à l'époque un accord de 1959 qui était un accord soudano-égyptien le Soudan et l'Egypte s'étant partagé à l'époque les eaux du Nil les pays d'Amont n'étant pas considérés par cet accord donc les pays d'Amont veulent revenir sur cet accord avec la possibilité d'utiliser davantage les eaux du Nil pour leur développement agricole et économique de façon plus générale et notamment c'est le cas de l'Ethiopie qui a fort à faire du point de vue démographique et or l'Ethiopie à peu près 85% du débit du Nil qui coule à l'Egypte se forme à l'Ethiopie donc monsieur le 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 coordonnateur c'est bon je peux finir là donc voilà vous avez j'espère que j'ai été à peu près clair dans l'exposé de ce contexte ou encore une fois c'est la rareté la rareté de la ressource pèse sur le plan économique social mais également vous le voyez sur le plan géopolitique je me tiens prêt pour des questions mais aussi pour des commentaires des accords merci 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 Sous-titrage FR ?